Hey, hey, hey! Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Épisode, ma foi, 99. 9, 9. Ouh! On est quasiment rendus. On est quasiment rendus au centième épisode, quand même. Quand même insane, honnêtement, juste d'y passer. Ça s'en vient, la semaine prochaine, centième épisode. Ça a l'in-66, 99, à l'envers, ouais, exact. Si tu veux le voir comme ça, I guess, I guess. Comment ça va, guys? C'est quoi, 9? Content de vous voir ce soir. Ce soir, on va se faire un petit épisode de retour sur la méta. On va se servir de... on va analyser des listes. On va aller analyser des listes qui ont bien performé, surtout dans le dernier week-end à travers le monde. Il y a eu beaucoup... Il y a eu beaucoup de tournois qui se sont passés en fait, semaine passée, un peu partout à travers le monde. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on est rendus à un moment de la saison où on a pas mal... En tout cas, j'ose croire qu'on commence à pogner le tour de la nouvelle saison. On commence à raffiner nos listes. Et je pense que c'est intéressant d'aller voir un peu qu'est-ce que les gens font à l'international. Qu'est-ce qu'ils performent? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Ça peut peut-être des fois nous donner une petite idée comment s'enligner avec nos propres listes ce soir. Fait quoi? Ouais, ouais, ouais. On va faire ça en soirée. Ça va être une petite soirée relax. Une petite soirée relax. On va regarder des listes. Ça se peut que le show finisse un petit peu plus tôt que d'habitude. C'est correct. Je suis en train d'essayer de vous préparer un beau petit centième épisode. Si tout va bien, le centième épisode aura lieu la semaine prochaine, le mardi, comme d'habitude, comme prévu. Je suis encore en train de peau finir des petites choses. Si jamais le besoin est là, ça se peut que je le retarde. Mais j'ai quelque chose en tête que je veux faire. Et j'ai pas mal tout seté. Faut juste que comme tout fit ensemble. Je vais le dire demain. Fait que ça devrait être un petit épisode assez cool. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Fait qu'espérons que la semaine prochaine sera là-bas. Fait que plus de détails à venir là-dessus. Mais en attendant, ben, quoi de neuf, guys? Comment ça va? Déjà pas mal de monde en chat. Saline, Crazy Choubi, comment ça va, guys? Kev, qui est là la soirée aussi, qui a déjà commencé à piner Tony pendant que Tony n'est pas là. Il en profite. Il en profite! Dis-nous comment a été ta Saint-Valentin. Ben, écoutez, ça a très bien été. Pas faite... Une petite soirée tranquille with the wife, là. Avec la wifey, ça a été ben relax. On a eu du plaisir. Ça a été le fun. Fait que ça a fait du bien. Une petite soirée. Tranquille comme ça. Ça... Ça... Ça Bustro est donc pas assez de robé. C'est ça le problème, hein? C'est ça qui vient toujours nous chercher. Il faut se donner le temps pour notre robé. Il faut se donner le temps pour notre robé. Vous en êtes où, guys? Ça ligne... Moi, ça montre du Sorus. Ouh! Moi, tu cherchais des Sorus Nights, d'ailleurs, hein? Un nouveau sculpt de Sarrafo qu'ils ont montré. La Salamander. La Spawn of Chunk Tech est quand même nice. Quand même nice. Toutes les nouvelles des Sarrafo, ça m'a donné des goûts. Ben, c'est comprenable. Écoute, ils ont montré du beau stock. Ils ont montré du beau stock. Ils ont montré du beau stock, quand même. Moi aussi, ça avance. Mon orgueul avance. J'ai des mouches qui avancent bien. Ben, des mouches. C'est les deux mêmes mouches que j'ai depuis le début. Mais j'ai presque fini de les peindre. La base aussi est presque finie sur ceux-là. Ben, je commence à avoir pas mal de stock peint. Je vais avoir genre 15 Black Kings, 10 Blake Bearer, 2 héros, 2 mouches. Ça avance. Ça avance quand même. Je vais m'attaquer à des gros morceaux. J'ai un Maggot Lord. Glutkin. J'ai des Rothmeier Creed aussi, la warband de Warcry. J'ai quand même pas mal de stock à peindre encore. Mais ça avance bien. Je suis content. Pour une New Year, New Army. Not bad. Not bad. Tout est monté. Là, il faut que je m'achète du primer. C'est ça le problème. Il n'y a plus de primer. Il n'y a plus de primer. C'est quoi vos recommandations? Votre meilleur primer. Puis là, à ce moment, je cherche un primer noir. C'est quoi le meilleur primer que vous avez utilisé? Que vous recommandez? Rapport qualité-prix? Moi, honnêtement, je me suis promené. J'ai déjà essayé le Citadel. J'ai déjà essayé le Valeo. J'ai déjà essayé le Army Painter. J'ai déjà pris un primer au... C'est-tu au canac? Un primer noir. Bien basic. Parce que c'est sûr que ce n'est pas toujours donné, ces cannes-là. Dites-moi. Dites-moi votre meilleur primer. As-tu vu la petite habilité cachée dans le fluff texte de l'article de la Salamander? Je l'ai vu vite, l'article de la Salamander. Je ne pourrais pas te dire. Valeo, tu dis, toi, Shubi? Valeo, je l'avais trouvé correct aussi, je pense. Ça avait bien de l'allure. Ça avait bien de l'allure. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je nous starte sur le... Ah, un petit ASMR pour commencer. J'aime les deux embouts qui vont avec pour faire du spray nuage ou plus classique. Nice. J'avoue que c'est pratique quand même qu'ils s'y viennent avec ça. Saline, tu m'as mis un lien du Canadian Tire. Primer extérieur. Tu m'as mis un petit Surface Air Osa Spray Primer. OK. Premier Primer. Tu y vas avec ça, toi. That's it. Pas besoin de... Pas besoin de quelque chose de plus spécialisé dans notre AB. Le meilleur primer à l'avant. Guillaume qui dit que j'arrive d'être dans le bout de tes ASMR du show. That's it. Guillaume, je viens de poser une question au AB en plus. Le meilleur primer selon toi? Ben là, je cherche un primer noir particulièrement. Mais la meilleure marque de primer, il y a Saline qui vient de nous mettre celle-là. Sur le site du Canadian Tire. On a Crazy Shubu Tardo qui a parlé du Valeo. J'en ai essayé quelques-uns, mais là, je suis parce que je suis dû. Je suis dû. Il faut que je me rachète une canne si je veux continuer mon orgueul. Je l'aime quand il n'est pas cher et en plus il est un fini très mobile. Quand même 12$. C'est possible. Les cannes sont rendues à quoi? 20$? Ce n'est pas donné. Euh, primer. Valeo est à 16$. Army Painter est à 18$. Ben, dépendamment. Black est à 17$. Ok. Ça dépend de la quantité aussi, c'est sûr. GW sous 25$. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas donné quand même. Primer et il y a Celestan Prime qui sort. J'aime ça. Fait qu'à 12$, c'est un vrai bon dire. J'avoue que pour 12$, c'est quand même pas pire, mais il faut qu'il fasse la job. Fait que tu dis qu'il y a un fini mât, quand même. All right. Malheureusement, il est hors de stock à Donnacona. Fait que... Find stars with inventory. J'ai été obligé d'aller à Québec. J'ai été obligé d'aller à Québec, maudit. Bon, fuck off. Fuck off. En vrai, c'est là parce que tu cherches le risque parfois des primers plus industriels vient de la buse. Tu vas crasher trop de peinture. Le contrôle est donc primordial. Airbrush AK Primer va bien. Mais ça, tu primes ou airbrush. C'est ça mon problème. Moi, je ne suis pas que je primes à la canne encore. Moi, je suis un canne primer pésante. Je ne suis pas un airbrush... Je ne suis pas un airbrush grudur. Je ne suis pas riche. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je sais, c'est un investissement. Je sais. Après 4 cannes. Not gonna lie, après 8 cannes de GW, tu ne l'as rentré pas. Tu ne l'as rentré à ton âge. Alright. Alright, alright. Je vais regarder ça. Ça m'intrigue sur le octomie. Ça a l'injoué. Je vais peut-être le tester. Mais effectivement, il faut garder en tête, comme Guillaume m'a dit, qu'il faut vraiment faire attention. Le contrôle est primordial. Il y a plein de produits assez équivalents. Et pour info, je suis aussi un canne pésante. Je suis vendu sur celle GW pour le noir. Mais rendu là, c'est une préférence. Alright, alright. Ça fait que tu payes, tu penses que ça vaut la peine de payer celles de GameZorShop. De ce GameZorShop. Je ne l'ai pas trouvé sur celui du Bastion. Ah, bien peut-être qu'il faut aller dans Citadel. Plap, 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 peinture. Citadel. 15 blagues, ok, ouais, 24$. C'est sûr que c'est... Je comprends, là. Mais il faut tester... Ça vaut la peine de tester nos alternatives. Parce que c'est quand même le double du prix... Gros statement! Le double du prix de celle qui est sur... Le double du prix de celle qui est sur... Voyons, sur le Canadian Tire. Oh, hey, Dayton! Avec le re-sub! Big love, Dayton! Party people in here! How you doing, my man? Puis les quantités, ça dit quoi en termes de gros sucre? Ben, je sais pas, un black spray, c'est... 200... 9.11, 280 grammes. Si je reviens sur celle de tantôt... Je vais retourner chercher bien tant que ça. 340 grammes, alors qu'elle en a plus dedans aussi. Elle a plus dedans aussi. Carvin's fast! Carvin's fast! C'est à voir, c'est à voir. Painting Nighthawk, hein? Gotta push through it, yeah? You'll get there. You'll get there, Dayton. I believe in you. J'ai acheté un airbrush, je m'en sens pour primer aussi, mais quand je prime avec une cloche spécifique. Exemple, mes lunettes, elles sont pas souvent en jaune et rouge, j'ai un prime en jaune. Pro-prime! Merci, Penno! Je vais clairement primer tout mon stock, puis le mettre sur ebay, puis le vendre pro-prime. Clairement. Double du prix, mais celle à 11 places, elle fait pas mal perdre 35% des détails de la figurine. Je vais pas sortir de la couche. Chois à faire, j'exagère évidemment, à tester, je crois. Ouais, ouais, c'est ça que je dis, t'sais. Au final, il faut le tester, ça peut peut-être valoir la peine. Si ça fait une belle job, c'est quand même vraiment une belle alternative. Alright, c'est alright, ça va être à tester, ça va être à tester. Ça va être à tester. Xa a dit qu'il était envie sur la gâchette. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. 4% de D-Ters-Off, moins à peindre. Tu peux pas mal peindre les détails s'il y a plus de détails à peindre. Come on, guys. Come on. Un Lord Primer. T'as pas de me dire, il va falloir que je sorte mon propre primer, là. Est-ce que c'est ça, la marchandise du double tour que vous voudriez avoir? C'est-tu ça, là? Oubliez les T-shirts. On sort un primer, gang. Le Gentleman Primer. Maintenant, avec 50% moins de détails sur vos minis. Je pense que ça pognerait. Je pense que ça pognerait. Prime Gently, ouais. Puis le cap de la bouteille, c'est un chapeau. Wow. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Mais il faut que j'aille trademarquer ça tout de suite, sinon on va se faire voler. On va se faire voler l'idée. Kev, va acheter un autre domaine. Le Gentleman Primer avec le chapeau sur le top. Puis la beuse est fucking grosse, là. Ça garoche beaucoup de primer, là. That's the plan. J'aime ça. J'aime ça. Non, mais blague à part, avant qu'on rentre dans le... Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ce soir, y'a-tu un engouement? Je vais lui poser la question de même. Y'a-tu un intérêt quelconque à du monde d'avoir des objets promotionnels à l'effigie du show? Que ce soit Gentleman ou que ce soit le double tour. Y'a-tu... Parce que j'y ai déjà pensé, honnêtement. Je veux dire, c'est... Clairement, on est dans le hub du Wargaming. La première chose qui vient en tête, c'est... Des dés, des t-shirts, des choses de même. Y'a-tu... Mais y'a-tu une idée, genre, que vous avez... Qu'on voit pas souvent... Du merch que vous auriez aimé avoir... Autant que ce soit par rapport au double tour... Ou... De quoi de spécial. Si vous avez de quoi de spécial, faites-moi signe. Je suis toujours... Je suis toujours... Partant pour une idée de merch intéressante. Clairement. Deuxième chose que je voulais parler avant qu'on check des listes. Un sac de dés avec une moustache. All right. En fait, ça pourrait être le... Ça pourrait carrément être le... La sacoche pour homme, là. Le petit bag, là, qui se porte en avant comme une ceinture, hein. Voyons, le nom m'échappe, là, mais... Un banana bag. Un banana bag à l'effigie du double tour. Ou du gentleman. Une besace masculine, gentleman. C'est quoi... C'est quoi ce mot-là, une besace? Besace. C'est-tu comme ça que ça s'appelle pour vrai? Besace. Sac long, ouvert par le milieu et dont les extrémités forment deux poches. Besace. Tu m'éduques ce soir, regarde. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à une besace, ce soir. All right. Bonne idée. Bonne idée. Avant que je rentre dans les listes, guys, dernière chose. C'était pour mentionner que le Bastion... Je suis en tantôt Bastion. Le Bastion a sorti leur calendrier du mois pour les événements. Je vais nous mettre ça... Je n'ai pas de plan. Événements. Les événements sont sortis. Ils sont ici, dans le fond. Si ça vous intéresse, il y a plusieurs Game Day qui s'en viennent. Le 4 mars, pas en fin de semaine qu'il s'en vient. L'autre, c'est celui d'Age of Sigmar. Il reste déjà seulement 8 places sur 12. Je t'arrête de checker mes affaires. Il y a des bonnes chances que je puisse y aller. Il faut juste que je valide 2-3 trucs. Mais si ça vous tente, venez faire un petit Game Day au Bastion à Québec. Ça serait super cool de vous y voir. Puis sinon, on a d'autres Game Day. Le 11 mars, c'est du 40K. Ça, c'est quoi? C'est le 18. Le Song of Ice and Fire. Le 25 février. Ah, je n'avais pas vu. Je pensais que c'était le 25 mars. Le 25 février, ça, c'est en fin de semaine. Une journée de Blood Bowl. Un petit Blood Bowl. Ça fait que c'est cool. Ça vous tente de venir faire un petit événement. Un port-canette. Une canne avec un monocle. Combo top tier. Un port-canette avec un monocle. Wow. Ok, le port-canette, vous voulez dire le truc qu'on met à l'entour de ça? Pour cacher notre canette, là? Floup! Ça serait quand même un mode. Un port-canette à l'effigie. Alright. Alright. C'est une bonne idée, honnêtement. La besace et le port-canette, c'est quand même des bonnes idées. Je ne vais pas me mentir. Je ne vais pas me mentir. Alright. Alright, alright, alright. Donc. Ce soir. On va regarder des listes. On va aller voir des listes. J'en ai déjà parlé. Mais si vous êtes sur Twitter et que vous ne le suivez pas déjà, je vous suggère fortement d'aller suivre AOS Shorts. Qui, à chaque semaine, va poster des résultats d'événements à travers le monde. Donc, super pratique. Tout est à la même place. Et je me serre. J'abuse de son feed Twitter pour tout simplement aller voir tous les... Toutes les résultats... Oh my God, c'est donc malade, ça. Damn. Merde. Ok. Quand ça coche, je me suis laissé... Je me suis laissé entraîner par ça. Ça fait quoi? On va faire le tour de plusieurs événements. Puis on va aller voir principalement les listes. Surtout les listes qui ont fait soit un 4-1 ou un 5-0, principalement. Si vous voulez des portes-canettes, je vous mets un lien à un site de nos distributeurs, même à la famille, en Fabrique 1. Oh, cool. Je vais aller voir ça. Pistol Can Holder. Ah. Pour pouvoir... Un porte-canettes dans ce site. Ok, c'est-tu de ça que vous parlez, vous, des porte-canettes, là? Moi, un porte-canettes, là, c'est un beer can holder, genre qu'on met, là, pour garder la bière froide, là. Moi, c'est ça que j'ai en tête, là. C'est pas un produit d'Aubé, là. Vous voyez à quel point... Si c'est tout de ça que vous parliez, puis moi, je parlais de bière... Ah, j'ai peut-être un petit problème. Ok. All right. C'est pas grave. Super. Non, je faisais référence à une calette de bière, aussi. Ah, merci. Ok. Pfiou! Merci, merci, merci. Merci. Ça fait exactement le même mouvement qu'un spray gun. Ouais, mais c'est quand même cool, parce que tu le maintiens comme un spray gun, justement, puis tu sprays, dans le fond. Ouais, c'est encore bien, ça. Ok. On commence. On passe. Et la gâchette sur la buse de nos rados 50 grammes de peinture égale. Ok. Ok. Ça a l'air bien fait, quand même. Très nice. Battle at the Brook, en Australie. On a un Maggotkin of Nurgle qui a réussi un 5-0, et on a plusieurs 4-1. Donc, on va aller voir quelques listes ici. Je pense que si on ne les a pas toutes, on va être capable de voir ça ici. On va descendre un petit peu. La liste qui a fait 5-0, ploup, quand même intéressante. Je l'avais vu passer ça, je vais pouvoir l'agrosser. Non, on va pouvoir aller sur le site de bord. Comme ça. Ok. Oui, I accepte. Merci. Nurgle. Nurgle est toujours solide. Je veux dire, Nurgle, c'est un livre qui est fermement... Gros statement. Fermement dans le mid-tier. Je pense qu'ils peuvent être dans le 50-55% de winrate facilement. C'est un livre qui est solide. C'est un livre qui a beaucoup d'options. Fait que ce n'est pas étonnant de le revoir sur jeu comme ça, avec des gros wins. Donc, on va aller voir ce qui a été joué. Parce que c'est quand même du stock qu'on ne voit pas très souvent dans une liste, Nurgle. Penno avec le resub pour 18 mois. Big love, Penno. Call him. 18 mois. Merci. Hey. On ira du loin. On ira du loin. Tu fais pire ça en plus. Alright. Say hello to my little friends. Parce qu'on s'entend que Nurgle, traditionnellement, les listes qui ont performé le plus, ça a été les listes avec des mouches. Ça, des fly spams, on en a vu en masse. Mais on a quelque chose de vraiment, vraiment différent ici. Quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'essaie de jouer avec Nurgle. Fait que je suis vraiment hypé à ce niveau-là. Donc, Blessed Sons, honnêtement, il y a juste une raison pourquoi on joue Blessed Sons en Nurgle. C'est pas pour l'habilité. Dans le fond, Blessed Sons, ce que ça fait, c'est que quand les modèles meurent, les Maggotkin of Nurgle, les Rotbringers, pardon, donc les mortels meurent. Ils explosent comme Stormcast, sauf qu'au lieu de faire des mortels sur des 6, c'est des disease points sur des 6 qu'ils font. Fait que c'est pas très hot, mais la grosse affaire que ça nous donne, c'est les Rotmire Creed en Battle Line. Rotmire Creed, qui sont vraiment, vraiment une bonne unit en Nurgle. J'en ai 30, moi aussi. C'est vraiment, vraiment hot parce que c'est une de nos Battle Line les plus cheap. Je pense que c'est notre Battle Line la plus cheap. Non, à part si on joue des Beasts of Nurgle. Mais sinon, je veux dire, en termes de Battle Line, c'est très cheap à 130 points. Ils ont un shooting, c'est quand même super intéressant pour du Nurgle. Ça veut dire que c'est une unit qui peut rester un peu plus en arrière ou qui peut être un bon screen. Et qu'ils ont du shooting pour atteindre et donner des disease en avant d'eux autres à 14 pouces. C'est pas le shooting le plus long range, mais souvent ça fait la job. Donc, 3 packs de Rotmire en Battle Line. Et là, je remonte vite. On a Orgot, on a Blowab, qui sont, je dirais, des Staples. Je veux dire, ces 2 Maggot Lord là, principalement, sont super, super, super solides en Nurgle. Le Lord of Blights. On voit quand même Lord of Blights qui était pas joué. Qui était pas vraiment joué habituellement. Mais, avec la saison des Galician Champions, le Lord of Blights est quand même un champion avec un 3 plus save, 5 plus ward. Ça fait un champion assez solide pour pouvoir aller contester des objectifs au besoin. Le Lord of Blights est celui avec le shield. Ouais, exact. L'autre avec la hache, c'est le Lord of Plagues. La différence, c'est que le Lord of Plagues est juste un 4 plus save. Le Lord of Blights est vraiment ici. Il y a pas de buff particulier. D'habitude, lui, il donne un shooting à un modèle Black King. C'est vraiment mauvais. Mais, le Lord of Blights est vraiment là pour être un champion solide qui résiste. Je le joue dans mes listes aussi. Vraiment, vraiment très solide. Un Plague Priest, quand même intéressant. Parce qu'on se rappelle, on peut avoir du Skaven Pestilence en Nurgle. Ils ont le keyword Nurgle. Donc, un Plague Priest en coalition, dans le fond. Avec l'Arcane Tome. Donc, il connaît Flaming Weapon. Et il connaît Heal. Donc, pouvoir healer nos gros monstres, ça peut être quand même assez pratique avec ça aussi. 3 fois 10 sur le Mark Green, comme on a vu tantôt. 10 Plague Marks, ce qui peut quand même faire du bon dégât. Et on a un Hammer ici. Les 15 Plague Sensor Bearers peuvent faire beaucoup de dégâts. Ils ont aussi quand même. Si vous n'avez pas déjà vu les Plague Sensor Bearers, ça peut faire mal. Ça peut faire assez mal. Fait qu'on est allé chercher ici un Hammer. On est allé chercher un Hammer avec les Skaven. Et ça fait du dégât. Ça ne coûte pas tant cher. C'est sûr que c'est plus Glass Cannon. On s'entend. Tout ce qui est Skaven ici dans la liste n'ont pas de 5 plus Ward, bien entendu. Mais leur job, c'est vraiment d'aller frapper ce qu'ils ont à frapper. 2 packs de 10 Hangar Raiders. Je dois dire que c'est les vieux Hangar Raiders. Clairement, le livre Beasts of Chaos, le nouveau n'était pas utilisé. C'était le vieux. Parce que les Hangar Raiders ne sont plus à ces points-là. Fait que c'était quand même 2 units qui avaient un pre-game move. C'est probablement pour ça qu'il les a pris. 1 unit de Nurglings. Et 1 Chaos Chariot. Quand même une liste Nurgle. Assez funky. Quand on regarde ça, en tout et partout. Galician Sharpshooters sur les Rotmire Creed, bien évidemment. 2. On a les Gation Veterans pour les Censure Bearers et les Plague Monks. On a Warlord et on a un Battle Regiment à 2000 points. Super intéressant comme liste, honnêtement. Ça vient chercher. Nurgle n'a pas tant de damage d'habitude. C'est plus du gros grinding. Mais là, le fait de pouvoir aller chercher les Plague Censure Bearers, là, soudainement, ils ont quand même une unit qui peut passer à travers de pas mal de stunts. Battle Regiment et 10 drops. Ben, il y a tellement d'units, effectivement. Parce que Battle Regiment, c'est juste les Hangars Raiders, le Chariot, puis Orga qui sont là-dedans. Le reste sont tous dans d'autres bataillons. Fait que même s'il y a un Battle Regiment, il est quand même 10 drops. Fait que super cool, 5-0 avec cette liste-là. Assez différente de ce qu'on voit habituellement pour Nurgle. En deuxième, on avait... Ben, en deuxième, en suite de ça, on a des 4-1, surtout. Les units Skaven sont Battle Lines automatiquement en Magulkin? Non, non, ils ne sont pas Battle Lines. Je ne pense pas qu'ils soient Battle Lines. Quand tu prends des units en Coalition, je ne pense pas qu'ils comptent pour tes Battle Lines. dans le telephone. Le Slave to the Darkness First Prince. Elle est aussi un peu différente. On voit, je veux dire, le Slave to the Darkness performe très bien dans la météa actuelle. Mais le fait d'avoir une liste Legion of the First Prince, on en voit pas mal moins souvent. Fait que c'est intéressant de voir ici. Thedra Skulls Crier, on a un Chaos Sorceleur-Law, Master of Magic Arkham Tomb, Mark of Slanesh. Il y a sûrement un Korn Chad 5-0. On va voir, on va voir, on va voir. Exalted Hero of Chaos, Conqueror's Crown, Exalted Hero of Chaos, encore une fois. On a une unit de 20 Splinter Fang. On a une unit de 9, on a 2 fois la 9 Corvus Kabbal. 10 Chosen, 6 heures. Aïe, aïe, aïe! La God's Urn Hunt, quand même, avec Thedra là-bas. Et 10 Chaos Warhounds, en alliés. Je dois dire que c'est les vieux Chaos Warhounds aussi. Quand même. Merci pour le follow, Metalife. Donc, c'est une liste... C'est intéressant parce que, comme je disais, on voit pas souvent Legion of the First Prince. Legion of the First Prince, C'est eux qu'on peut choisir une unit, là, avec la marque undivided. Et on peut leur donner la marque qu'on veut à chaque round. À chaque tour, finalement. Fait que c'est... Faut vraiment être big brain, honnêtement, pour jouer ce genre de liste-là, selon moi. Parce que, il faut que tu saches reconnaître dans quelle situation tu te trouves et quelle marque t'as besoin sur quelle unité. Mais, dans les mains d'un excellent joueur, on peut facilement, tu sais, il va y aller avec ses vanguards, il va dire, ok, là, j'ai vraiment besoin de la marque de Slanesh pour la rapidité, tout ça, pour le dégât. Ah non, là, je vais prendre mes Chosen, mais il faut qu'il résiste. Fait que je vais leur donner la marque de Norgul. T'sais, on peut... Il y a vraiment des trucs à faire avec ça. Fait que, super intéressant, maintenant. 10 Chosen, 6 orang de garde, ça surprend pas personne. Même chose pour les 20 Splintered Fangs, comme tu dis, Guillaume. C'est vraiment sacoche des Splintered Fangs. Ça fait beaucoup de dégâts avec des mortels. Fait que, pouvoir leur donner des attaques de plus avec les marques, en plus de ça. Quand même, super intéressant, aussi. PL, qui est dans le chat, qui dit, j'ai joué contre 80 Splintered Fangs hier. Comment ça s'est passé? Raconte-nous ça, là. Ça fait beaucoup de Splintered Fangs. Fait cool. Là, c'est assez cool, aussi, d'avoir un peu différente de l'habitude pour les Slaves of Darkness. On a un Nighthawk. Matthew Tyrell. Nighthawk, je pense que c'est assez évident qu'ils vont être bons dans la métacule. Je veux dire, c'est une... Oh my God, excusez. Le Karen Raid s'appelle Kevin. Le Karen Raid s'appelle Kevin, là. Tes petits sites, Kev. Qui qu'il avait dit? C'est la lune qui demandait que t'étais là à ce tournoi-là, Kev? Ben, le voilà. Clairement, il était là. Il était là, le Karen Raid. Qu'est-ce que je t'étais en train de dire? Je t'étais en train de parler de Nighthawk, qui, Nighthawk, par défaut, joue plein de petits héros à pied. Fait que la saison où leurs petits héros à pied sont encore mieux protégés et scorent des points, c'est sûr que ça va être bon. C'est sûr que ça va être bon. Fait que Nighthawk est toujours solide. On a Kevin, Garchet of Souls, le Cruel Gas Crusader qui est pas mal à Staple. Lady Hollander, quand même intéressant. Un Lord Executioner et un Spirit Torrent pour ramener les modèles. Deux fois trop Spiritros. 20 Chain Rasps. 20 Red Sight Haridans. Un gros paquet. 4 Miramorn Banshees. Le Mortalis Terminixus. Fait qu'un peu différemment de ce qu'on voit, c'est pas une liste de... C'est pas une liste de... Blade Geist Revenants, c'est ce qu'on voit souvent en Scarlando. Emerald House, c'est quand même assez solide aussi, puisqu'on peut choisir avec la Curse. La Emerald Curse, faire des mortels à chaque début de round sur les ennemis. Ou à chaque fin de round. Pire qui t'a bien sorti, mais quand il faut les tuer deux fois, ça devient compliqué, ouais. Ça, le problème, c'est qu'ils reviennent. C'est l'affaire. C'est l'affaire. Fait que... Très nice, comme l'isle. Les Dreads Sight Haridans, qui peuvent surprenamment faire quand même pas mal de dégâts aussi. Fait que... J'aime bien, j'aime bien. Les Nighthunt vont être encore solides cette saison-ci, clairement. On a une liste de... Deinch. Si il va nette, un autre Nighthunt. Magotkin of the Gold avec un Field Brigers, quand même. Skaven. Blades of Korn, Reapers. On va aller voir ça aussi pour toi, Kev. On va aller voir la liste de Blades of Korn. Je vais aller voir la liste de Deinch avant tout. Guild of Summoners. Oh, on a un Gun Summoner of Deinch, quand même. Pas un pic qu'on voit très souvent. Magister avec Colt Demagogue. On a Bellacore. 30, ouf. Un paquet de 30 Pink. Et 10 Pink. En plus de ça. Oh my God. Ça doit être... Ça doit être tellement lourd à jouer comme liste. 40 Pink Horrors dans sa ligne. Il y a 1000 points de Pink Horrors. Oh my God. Le maximum que je m'autorise à jouer, c'est 20 Pink. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Tu sais, Sacolyte. Le Simulacrum. Les Jaws. En Battle Ridge. C'est une genre de... Ça, c'est une liste qui garoche plein de Pink dans ta face. Pis ça te dit, essaye de passer au travail. Parce qu'en plus, il y a Bellacore pour shutdown une unit. On a le Gun Summoner qui va mettre les Pink en réserve. Qui va se pointer. Qui va juste dropper tout le stock. Quand même cool. Quand même cool, honnêtement. Sur Lac-là, qu'il perd avec ses Pink. C'est-tu légal, ça? Quand même nice. Mais ça doit pas être la liste la plus fun. Autant à jouer que d'affronter. Honnêtement, là. Jouer contre 40 Pink Horrors. Ou même moi, jouer 40 Pink Horrors. Je me tirerais une balle. C'est tellement de modèles à gérer. Pis on est en Guild of Summoners. Fait que la beauté de la chose, c'est que pendant qu'il saque des Pink dans la face de l'autre, il cast pis il fait juste être comme, parfait, moi je vais summoner des poulets en attendant derrière de ça. All right. All right. On va-tu voir la liste de cornes pour Kev? On va voir la liste de cornes pour Kev. C'est-tu lui? Non. Ça, c'est le Skaven. Ça veut dire que c'est l'entrepreneur. Justin Clarek. All right. T'es-tu prêt à Kev? N'importe où, celle-là. N'importe où, celle-là. Fait qu'on est loin des listes de Kev, là. Il manque, il manque quelques, il manque quelques Bloodthrusters, là. Il manque quelques Bloodthrusters. 10 Bloodrevers, 10 Bloodrevers, 5 Fleshhounds, un paquet de 10 Ratmongers, 9 Corbus Cabal, 10 Unmade, 6 Mighty Skullcrushers, on ne voit pas ça souvent non plus, et la Rat Axe. 2 Battle Regiment pour 2 drops total. Il n'y a pas de furie. Aucune idée comment ce gars-là a-oui. Strength of Schedule the R. Tu vois comment le Leafcorn est deep, Kev? Il y a Wyn avec une liste complètement différente des tiennes. Il joue Reapers, il y a un seul démon. Ça, c'est triste ce que tu disais, là, parce que ça vient prouver à quel point les autres sous-factions sont vraiment mauvaises quand t'as juste un démon dans ta liste, pis tu te dis « Ah ouais, je vais prendre Reapers of Vengeance. » Clairement. Espérons que le nouveau Leafcorn va être sa coche. Mais c'est cool, c'est différent. C'est vraiment... Tu ne l'as dit aucune idée comment ce gars-là a-oui. Il a dû faire des pleux, là. Il doit avoir une manière de jouer cette liste-là. Même moi, que je suis genre là... Je vais vous analyser des listes, guys. Je ne peux pas vous dire comment il y aurait ça à Wyn avec ce genre de liste-là non plus. Il y a tellement d'unités différentes, là. Mais tant mieux. C'est quoi son nom? C'est Justin Clark. C'est notre nouveau héros. Notre nouveau capitaine. Désolé, Cap. Désolé. Fait que il y a plusieurs listes assez différentes au niveau du... Au niveau du Battle of the Brook. Il a joué contre quoi, écoutez. On peut le voir, là. Tout le monde se demande comment est-ce qu'un joueur corne a réussi. Je ne sais pas si c'est dans quel sens, oui, oui. Je ne sais pas si c'est dans quel sens. Ça, c'est du Tab 7, Jack Donkers. Oui, il a perdu ça dernière... Fait qu'il a joué contre ça dernière... Oups, ici. OK. Parfait. Fait que, première game! Première game, il a joué contre Daniel Edwards avec une liste de Dinch. Oh my god. Kairos, Magister, Agroïd. Trois Screamers. Dix ping, dix ping. C'est plus important. Dix Chosen, trois Téridon. OK, ça... Ça a parti quand même raide, là. Il n'a pas... Il n'a pas pogné de la merde, non plus, là. Mais il est quand même anti-magie, I guess. Gênant pour dire... OK, fait qu'il a battu de Ditch, première game. Le joueur de Ditch était sous, sûrement. Deuxième game! Stormcast! En Stormkeep. Castellan, Azira, Sarcanum sur Celestial, Dracoline. Karazai. Sequitur, Vendictur, Sequitur, Chariot, Chariot, Evocator sur Celestial, Dracoline. OK. Cette liste-là, je catche un peu plus. C'est quand même... On va se le dire, c'est pas la liste la plus optimisée de Stormcast que j'ai vu de ma vie. Surtout en Stormkeep de même, là. Fait que ça... On est en train de juger les listes du bord. On devrait... Un nouveau segment du show, là, guys. Guys! Guys! I found it. Un nouveau segment du show, ça devrait être qu'on regarde les listes qui ont le moins bien performé dans un tournoi. Puis on juge les listes. Clairement. Belle liste de farce. OK. Ça, n'importe qui gagne. OK. Fait qu'à date, il y a eu une game rough. Une game facile. On appelle ça pissant de liste. C'est bon, ça. Ensuite, contre Alex Rowe. Là, il est 2-0, là. Ça veut dire qu'il joue contre des listes qui sont 2-0, là. Quand même. Alex Rowe. Skaven! Arche Warlock. Arche Warlock. Graysseer. Engineer. Skaven, assez solide, là. Il a du bon stock, là. Il suffit qu'il lèche ses canons. Le Skaven s'est tué lui, man. Ça se peut aussi. Ça se peut. Je peux vous dire si c'était serré, dans le fond. Justin Clark, il a fait... Oh, attendez. Oh, attendez. Rick Brown. Rick Brown. Oh my God, guys. Rick Brown a gagné sa deuxième. Oh my God. Guys. Guys. Il a gagné sa première game. Contre le Dinch. Mais il a fini 4-1. Sa seule défaite. A été contre la liste Stormcast. Qu'on vient de voir. Sa seule défaite a été contre ça. C'est de la foutaresse. Oh my God. Sa seule défaite a été contre la pire liste Stormcast que j'ai vu toute ma vie. All right. OK. Je comprends plus rien. Fait qu'il a perdu contre Stormcast. Excusez-moi, il était pas 2-0. Il était 1-1. Il a perdu contre Stormcast. Et là, il a joué contre la liste Skaven. Et il a gagné. Contre Skaven. Comme moi, il sera en finale au Clash de la Ciel. Ouais, personne comprenait qu'il y a un concours de circonstances exact. OK. Fait que là, il a gagné contre Skaven. Il est 2-1. Il se ramasse contre Sam Morgan. Sam Morgan est quand même un des... Un des meilleurs joueurs en Australie. Mais je sais qu'il jouait une liste funky. Cities of Sigmar. Nobel Prince, Assassin, Assassin, Sorceress. Arcanum, Ungoof, Charger. Le Night de Zephyrus. 5 Wild Riders, 5 Wild Riders, 5 Wild Riders, 5 Wild Riders. 10 Shadow Wild, 10 Exeggutioner. 10 Black Guard, 10 Black Guard. 5 Vendicteurs. 5 Vendicteurs. 3 Battle Regiment. Ouais, ça c'était une liste funky ça aussi pour Sam. Le gars, il a donné 1000 blood type. Je comprends. Mais Sam, Sam, là... Sam Morgan, c'était le genre de gars qui jouait Skaven avant le dernier livre. Puis qui jouait, genre, que des gutter runners. Genre 18 units de gutter runners juste pour flutter le board. C'est ce genre de joueur-là. Il va essayer d'aller faire des estides listes Q, là, full spécial, full bizarre, mais qui fonctionnent. Fait que c'est quand même bon. I like his style. Fait qu'il a gagné contre Sam Morgan et il a gagné contre Jack Donkers. Contre Ogarmor Tribes, Boulderhead. Butcher, Oscar, Frost Lord. Cat Mornfang, Cat Mornfang, Star-Norme Beast Rider. Ça t'approche ça quand même comme liste, là. Le gars s'appelle Donkers, on tourne. Il est quand même... Quand même solide, là. Je dirais que overall, Solide pour le cas. Il a battu Skaven, il a battu Zinch, il a battu Cities of Sigmar, puis il a battu Ogarmor Tribes. Mais il a perdu contre la liste de marde de Stormcast. On comprend toujours pas pourquoi il a... Non, il l'a pas eu facile, honnêtement. La game la plus facile qui aurait dû gagner. Il l'a perdu. Il l'a perdu. Ok, mais c'était un beau... Une belle analyse de... De Corn qui s'est rendu 4-1. Il y aurait des 6 avec le gros de monde. Probablement. Il va être obligé de le trouver sur Facebook, puis il écrit. Alright. Fait que ça, c'était Battle of the Brook. Battle of Copenhagen. On n'en parlera pas. Parce que no idea to where to find lists, malheureusement. On a une liste ici du winner qui se trouve être... Disciples of Dinch, Guild of Sonners, Fluxmaster, Kerosfaitweaver, Magister, Magister, Vain Pink, 10 Zangar, 10 Zangar, The Unmade. Cool. Alright, on voit beaucoup de Guild of Summoners. Je pense que Guild of Summoners commence à sortir comme étant la sous-faction la plus utilisée pour Disciples of Dinch. Malheureusement, je n'ai pas les listes pour cet autre tournoi-là. Mais il n'y a pas de Blades of Corn. Il n'y a pas de Blades of Corn, fait que ça ne nous intéresse même pas, dans le fond. Ok. De quoi commence le call depuis le début? C'est parce que t'es en avant de la courbe, PL. T'es trop big brain pour nous autres. T'es trop big brain pour nous autres. Ah. Je me cherche un poulet d'ailleurs. Si vous avez un Lord of Change, ou deux Lord of Change, I guess, I don't know, en use de trop, faites-moi signe. Les caves qui se moquent des horreurs. Je me cherche un aussi. T'en as déjà cinq, PL. T'en as assez. Oh my God. Cinq, c'est assez. Cinq, c'est en masse. Sheffield Slaughter. 99 personnes, New York Kingdom. On a un premier 5-0 pour les Gloomspite. Gits. Dan Bradshaw, qui est un excellent joueur d'ailleurs. Gits, avec un Jaws of Morgue, donc on est allé pour les Squigs. On a Scragrotte de Loon King. Vous direz à P.O. Savard qu'il faut qu'il l'inclue dans sa liste. Faut qu'il trouve les points pour le mettre dans sa liste. Clairement. Un Squeak Boss. Un Madcap Shaman. Quand même, un Madcap Shaman. Il n'y a pas des points pour un Funguide. Il y a les points pour un Funguide Cave Shaman. Je ne sais pas pourquoi il a pris un Madcap Shaman. Il doit avoir une raison, mais selon moi, le Funguide est juste 100 fois meilleur. C'est fait! Ah, P.O. est là. Ah! Tu le rentres dans ta liste. Là, je suis content. Là, je suis content. À chaque fois que je parle à P.O., je lui dis. Scragrotte, P.O. On a... Buingrod Bounders. 420. Ça doit être... Ça doit être Reinforced x3, ça, 420. Je pense que... Je crois peut-être que tu pourras me confirmer, P.O. Je crois qu'on a 15 Buingrod Bounders. 30 Squig Hoppers. 10 Squig Hoppers. Une unit de Moonclan Stabbers. Une unit de Moonclan Shooters. Un Marshcrawler Slugup. Et les Sneaky Snuffers. 140%. OK, c'est ça. Ça fait qu'à 420, c'est vraiment une unité de 15. Ça fait que c'est une grosse unité. Galician Sharpshooters pour, I guess, les... Shooters. Même si ça n'a pas tant d'impact. Quand même intéressant. Il y a le Moonface Moment pour réduire le save de R. Avec son Malcap Shaman qui peut téléporter avec le Thunder Master. Le Squig Boss General avec des Clammy Hands. C'est quoi donc des Clammy Hands? C'est quoi ce Common Trait-là? Je ne me souviens plus c'est quoi des Clammy Hands. Les Bounders et les Hoppers qui vont faire très mal. Bien buffé avec le Squig Boss. Avec les Spells. Et le Slugup qui est quand même intéressant aussi pour en donner un plus un tweet. À tout le monde. Et les Snufflers qui sont là pour donner un 5 plus Ward. Sur vos units. Quand même insane. Les Sneaky Snufflers à 110 points. Quand même insane. J'ai tu encore le... Bloomspite! Je vais voir le Common Trait. Common Trait! Clammy Hands! Je vais avoir 1012 au Bad Moon Neutrines. Je peux utiliser les Bad Moon Neutrines deux fois. Ah merci. Tu viens de me le dire en plus P.O. Merci. Ok. Fait qu'il est quand même solide pour ramener ses unités. Dan Bradshaw est pas n'importe qui non plus. C'est quand même un super bon joueur. Mais vous pouvez voir ce que ça peut faire déjà. Ce livre-là. Entre de bonnes mains d'un général aguerri. Un premier 5-0. Quand même assez solide. Il a joué contre du bon monde aussi. Alex Bruce, Baz Norman Jr. J.P. Stevens. Des gros lords du pareil. Andrew Yuhu. Hewes. Fireslayers. Vorstarg. Runefather, Framekeeper, Framekeeper. Runesmiter, Runemaster. Un Battlesmith. Donc quand même assez standard. Comme l'eau d'ordre de héros. 30 Volkites. 10 Volkites. 10 Volkites. 15 Earthguard Berserkers. Et le Molten Infernal. Heuuu. Fireslayers sont très solides dans la météo actuelle aussi. Heuuu. Profitent de plein de bonus de leurs petits héros à pied. Peuvent faire beaucoup beaucoup de dégâts. Ils sont très tanky aussi. Le 70 points c'est pour son triomphe. Il l'a pris deux fois je pense. Heuuu. Ça se peut oui. Indomitable x2. Heuuu. Fait qu'il veut être le plus bas possible pour avoir Indomitable. Et avec Magnificent qui est allé chercher. Parce qu'il a pas pris deux artefacts. Il a pris juste un artefact. Fait qu'il est allé chercher un Indomitable de plus. Je comprends. Big Brain. Parce qu'il veut immuniser au Battleshock ses units. Il y a-t-il un Battlesmith? Oui. Of course. Avec le Northeastern Icon. Pour ignorer les spells. Ils sont du 4+. Heuuu. Donc c'est assez straight forward. C'est du Fire Slayer. Ça t'approche. Des modèles qui meurent avec les Flame Keepers. Donc ils vont se ramasser avec des gros buffs. Pour donner plus de damage. Ou vous faire charger. Heuuu. Dans la Charge Phase. Heuuu. C'est très solide. Surtout sur des Volkite Berserkers. La Personne Damage. Ou même les Heart Guards. Ça peut faire très mal. Il était avec les Polax. Heuuu. Donc là les Polax sont avec des mortels. Mais juste sur des Volkite Berserkers. La Personne Damage peut faire très très mal aussi. Justement je joue contre les Nains à Gab. Demain. Ouais. Demain soir tu joues contre Fire Slayer. Moi je joue demain. Berserkers. Dans la Ligue du. Pas la Ligue du Bastion. Mais on a une Ligue spéciale des Bourrins-Pingouins. Et je joue contre nul autre que Jocelyn Cloutier. Heuuu. Ça se passe. Ça se passe. Je vais remettre Jocelyn à sa place. Pour tout le monde. Comptez sur moi guys. Comptez sur moi. Ça va être un match-up. Nurgle. Contre Stormcast. Ça va être un match-up. Jouez-vous Bastion. Ouais. Ouais Bastion. On va se voir demain. Yes. J'ai une table. Sauf si je joue Sylvanette. Tu parles de Joc Cloutier. Non, non. Ça va être Stormcast. Ça va être Stormcast. Ça va être Stormcast. Ben on a un... Katwin a un drap. Un Stormcast en Astral Templar. C'est quand même intéressé de voir Astral Templar. Heuuu. C'est John Death. Ah ma chance versus Sylvanette. Ah merci. C'est brisé ça. Cette curse-là est terminée Guillaume. Vous pouvez plus me faire peur avec vos Sylvanettes. C'est fini. J'ai brisé cette curse-là en battant Jason. au Clash. Ça s'est terminé à ce moment-là. Je suis désolé Jason. Mais grâce à ton sacrifice, ma curse, c'est terminé. Stormcast. Une liste Astral Templar. Heuuu. Karazade Scar. Lord Castellan. Lord Redditor. Trois Knights Vexilar. By the way, Astral Templar, juste un petit rappel. C'est tout simplement que vos units sont immunisés aux Monstrous Actions. C'est quand même un buff intéressant. Karazade. Toujours content de voir un Karazade dans une liste Stormcast. Castellan Master Magic. Donc, plus difficile à mourir avec Phil Baggerish Rage. Il va donner plus un save gratuit. Euryditor. Les Neck Vexilar pour faire des Mortal Wind Bombs. On a cinq Vendictors. Cinq Vanguard Hunters qui peuvent se téléporter qui sont Battleline dans Astral Templar. Cinq Judicators avec Bolt Storm Crossbow. Cinq Vanguard Hunters encore. La Everblaze comment. Il va caster ça avec le Castellan Master Magic. Trois Praetors. Pour les Praetors, c'est pour Karazade. Cool. Près nice. Il a fait un draw quand même. Quatre wins et un draw. Karazade a du jeu, je pense, dans cette meta-ci. Le nombre d'attaques de sa queue est égal au nombre de modèles. Il rentre dans trois pouces de lui et il n'y a pas de limite. Fait que si les gens jouent beaucoup de hordes, ils peuvent se rendoncer avec beaucoup d'attaques. Fait que très cool d'avoir ce genre de liste-là. J'ai mon Karazade qui ne demande qu'à sortir jouer. Ça pourrait être une liste cool à tester à un Game Day justement. Voici. Y'avait-tu d'autres choses d'intéressants? Luminate Realm Lords, Heelan. On en a entendu beaucoup parler. On a un autre Grimspide Gate 104-1. On a un OBR quand même. Luminate Realm Lords, c'est mon truc-là. On va y avoir Luminate Realm Lords, Heelan. Parce que c'est une liste qui fait terreur surtout au UK justement. Et c'est après l'Astral Templar. C'est JP Steering. C'est le jeu. En Heelan avec Teclis, une Catalan, 5 Wind Chargers, 5 Wind Chargers, 10 Wardens et 2 paquets de 20 Sentinelles. Vous jouez aussi la Rune of Petrification pour faire beaucoup de mortels. Le Umbral Spell Portal pour faire la Technedo à travers. C'est une liste. C'est pas mal la liste en ce moment à Luminate Realm Lords, je vous dirais. 2 paquets de 20 Sentinelles, Teclis, la Rune of Petrification, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est la Ultimate Castle Army. Vous vous sacrez de même et vous faites du dégâts long range. Et vous dites à l'autre, viens me chercher, sinon je vais te grinder et tu vas mourir avec beaucoup de mortels. Beaucoup de shots à distance. C'est vraiment très, 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 très solide comme liste. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Mais, j'ai pas peur de Teclis. Depuis que je joue une Saigar, j'ai plus peur de Teclis. Je suis connu. Depuis que je sais que Teclis va se prendre 4 mortels automatiquement avec ma Saigar, c'est bon, je suis connu. Attendez-vous probablement à avoir ce genre de liste, très probablement au clash par des joueurs Luminate. Je pense que c'est une des meilleures listes que l'armée peut mettre en ce moment. C'est une des meilleures listes du jeu en ce moment, honnêtement. Ça a performé beaucoup, beaucoup. Surtout, comme je disais, au UK. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y a déjà fait ? Cette liste-là, je dis cette liste-là, mais c'est parce que c'est comme un archétype. Vous pouvez changer quelques petites différences au niveau des units. Mais au final, ça revient au même. Je veux dire, les Staples, ça va être Teclis. Ça va être les 2 paquets de 20 Sentinelles. Ça va être les Endespels que vous voyez ici. Tout ça en Relon. Après ça, vous pouvez jouer un petit peu avec les units. Est-ce que vous avez 2 units de Windchargers ? Il y a de quoi à faire avec ça, mais ça revient pas mal au même. Mais quand même, beaucoup de variétés. On peut peut-être aller voir l'autre. On a une liste d'Underguts. Ce serait quand même cool d'aller voir. On a une liste d'Underguts. On a Butcher, Firebelly, Frostlord, Stonehorn. On a Oscard sur Thundertosk pour le pic qu'on voit à tous les jours. 2 Mournfang, 2 Mournfang, 2 Mournfang. 2 Iron Blasters. Ouais, 2 Iron Blasters, c'est ça exactement. Pour le Pew Pew. Ça fait qu'une liste d'Underguts, mais moins all-in sur l'Underguts. On a quand même juste les 2 Iron Blasters qui vont bénéficier du moyen de rennes. Firebelly, it's time to shine. Ouais, on va pas souvent le faire, Bill. Je pense pas que ça soit la meilleure liste d'Underguts. Mais quand même, ça a fait un 4-1. Ne levez pas. Ça a quand même bien performé. Nathan Prescott de TheHanestoreGamer. Qui est bien connu. Qui joue Gits depuis des générations. Et là, il a joué une liste de Kings Gits. Dangle Truck Boss. Scragrod. Le Squig Boss avec Nash & Squig. 6 Fellwater. 6 Rockguts. 20 Shooters. 6 Sneaky Snufflers. Les Gallopalooza. 5 Blank Road Bounders. Les Sports Plateau Fanatics. Loon Skin. Et la merveillez-moi qui gratuite à cause du commentary. Nice. Quand même différente que l'autre liste qu'on a vu tantôt. On a le Général Truck Boss qui est quand même super intéressant avec le Loon Skin. Scragrod qui est encore là. T'as-tu compris, P.O.? Scragrod est encore là, là. Fait qu'une autre liste Gits qui a fait 1-4-1. All right. On poursuit. Colonial Carnage. On a un autre 5-0 pour les Gloomspite Gits. P.O. qui dit, je me suis trompé les gars des Bounders. C'est bon. Ha, 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 ha. On a une liste de Gloomspite qui ont fait un 5-0 puis une autre liste qui ont fait un 4-1. On va aller voir parce que les livres viennent de sortir. Je trouve ça intéressant d'aller voir quand même ce que les gens font. Mais on a une liste de Beasts of Chaos qui ont fait un 4-1 avec le nouveau livre. Donc, on va aller voir ça aussi. Et on a même des Sons of Behemoth qui ont fait un 4-1. Alors que tout le monde, moi inclus, disait que les Sons of Behemoth allaient rester sur les étagères pour cette saison-ci. Donc, quand même assez différent. Saïgore for the win, maybe, maybe. Colonial Carnage, oh non, j'ai-tu accès aux listes? Nooooooo. Oh, oui. La liste qui a gagné, la liste Gloomspite. Jaws of Mark, bien entendu. Squigboss, Scragrot PO. Scragrot. Fungoid Cave Shaman. 10 Boingrod Bounders. 10 Boingrod Bounders. 36 Squig Heard. 12 Squig Heard. 1 Mangler Squigs. Oh, attention PO là, va être content. Le Arachna Cauldron. Un Marsh Cross. 6 Sneaky Snuffers. Les Squigs, c'est bon, hein? Je pense que... Je pense qu'on l'a, là. Je pense que c'est bon, les Squigs. Un autre 5-0 pour les Gloomspite Gits, quand même. Leur Fac n'est pas sorti encore. Il y a des rumeurs qu'il y a des ajustements, effectivement, là. Dans leur Fac, là. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Mais c'est clair qu'ils ont des points qui vont monter au prochain... À la prochaine update, là. C'est clair. All right. Pas question. B.O.C. c'est le deuxième ici B.O.C. Ah oui je l'ai vu sa liste me semble pis j'étais comme What? Jaloux balteux jaloux Ouais laissez les guides balteux un peu ils l'ont mérité Gavespawn donc la liste, la suffaction qui nous donne accès à des Jibbering Congregation, donc les units de 3 qui a spawn full buffé un Beast Lord déjà là en partant c'est étonnant parce que je pense pas que le Beast Lord veille la peine on a le B.O.C. pour Deep Strike à 7 pouces n'importe où sur la table, on a le Slytherak Helm pour donner Strike Last sur la charge un Brick Shaman un Brick Shaman, un Beast of K.O.C. un Beast of K.O.C. Jusque là ces 3 héros là se retrouvent très souvent dans mes listes le gars qui joue d'Inge Bitch le joueur Glow Spawn mais où va le mort ? t'as pas tard t'as pas tard gars les Morgereld K.O.C. spawn 20 Bestigars ça aussi j'étais comme ok 20 Bestigars 10 Gars, 10 Gars, 10 Gars, 10 Gars 10 Hangars ah, va falloir que je m'achète des Slyngars les modèles sont tellement faut que je peigne des Slyngars cool Bestigars, j'en suis rendu un point parce que je pense que les Bestigars la seule manière de les faire fonctionner parce que je pense qu'ils sont quand même overpriced mais dans une liste Gave Spawn 20 Bestigars c'est quand même c'est quand même 40 mou sur un 4 plus safe et si vous êtes capable d'avoir une unit de K.O.S. qui est engagée avec la unit qui essaie de tuer vos Bestigars ben ils vont avoir moins un à leur attaque pour faire ça devient un genre de gros anvil qui peut tanker quand même pas mal surtout avec les K.O.S. à côté je pense que c'est un peu comme ça qui doivent être utilisés peuvent faire quand même relativement du dégât mais je pense que c'est surtout comme ça qu'on va pouvoir les utiliser quand même intéressant à voir les cocatrices ben c'est juste c'est juste une scène des cocatrices j'ai hâte de faire des crachats de cocatrices à tout le monde vous méritez des cocatrices d'enfants ils sont paired qu'est-ce qu'il reste de menaçant dans la liste dans le fond des Gars ça peut donner des Strike Last quand ça charge ça fait OK du dégât les 6 Slangar Feenbloods peuvent faire quand même pas mal de dégât aussi et il faut se dire qu'il y a le choix avec son Common Trait avec son Common Trait il peut mettre une de ses unit qu'il a mis en réserve il peut la faire arriver à 7 pouces n'importe où sur le bord sur le bord ça veut dire que probablement soit qu'il va choisir les 20 Bestigars ou soit qu'il va choisir les 6 Slangars pour les faire arriver où ce qu'il veut et qu'ils vont charger une charge à 6 parce qu'ils ont plus 1 à leur charge je pense pas qu'eux ont plus 1 sur le Longasco mais ils ont plus 1 à cause de la Legion's ability fait qu'il peut les faire charger pas mal où ce qu'il veut après ça sont où les autres threats il faut se rappeler qu'ils ont les spells aussi si si Tendrill of Atrophy qui est pris 2 fois ici si Tendrill of Atrophy passe sur une unit ennemie ça devient plus 1 de damage contre cette unit ça veut dire que n'importe quelle des unit qu'on voit ici des Gars même les petits Gars qui vont faire du dommage 2 ça peut commencer à faire pas mal de dégâts aussi même chose pour les Caspons s'ils restent allant en combat sur une unit qui a plus 1 de damage ils peuvent quand même faire la job aussi c'est à bien faire attention il a même pris la Bray Blast Trumpet pour se donner 10 Gars mais probablement 10 Gars en fait de plus dans la game c'est intéressant c'est intéressant parce que c'est pas dans cette direction que mes listes Beasts of Chaos s'en vont en ce moment mais cette liste-là a fait un 4-1 très nice je pense que c'est le moins bon des deux livres qui ont sorti en même temps Base of Chaos versus les Globespites mais il est jouable aussi on voit qu'il est jouable qu'il y a de la variété il est juste pas aussi brisé que Globespites Gits au niveau des points en tout cas au niveau des points on a un autre Globespites Gits juste pour le LOL allons voir si ça ressemble encore à tout ce qu'on a vu ah non ça c'est la liste on me casse sorry c'est sûr que si c'est pas écrit qu'il joue quoi c'est pas aidant Globespites ok Loomboss sur Giant Cave Squid cragrotte PO cragrotte squigboss squigboss 15 banders 12 squiggers 12 squiggers 10 hoppers 10 hoppers 2 mangler squigs et le bad moon moon shrine nice nice je pense que les banders sont bons finalement la liste de suns est-tu dans le coin sylvanette tant qu'elle est là on peut la regarder ok geen ok 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 Drycha, le Warsong revenant avec SpaceSinger, le Durtu, Battlemage, 3 Lord Ancient, 3 Rebs, 3 Rebs, 3 Rebs, Dryad, Dryad, La Hive et les Mashing Jaws. Hey les gars, je me suis trompé sur les bandes d'un C'est correct P.O. On t'pardonne, on t'pardonne, Michael Sons? Sons, j'allais Sons. Oh Joss, Joss qui est dans le chat, dans le chat, je voulais juste passer dans le chat pour te lancer les insultes en disant, je te bouffe demain, ouf, ouf. Joss, j'ai déjà établi très tôt dans le show que j'allais te sacrer une volée demain. Si tu penses que je t'ai sacré une volée au dernier Clash qu'on a joué, t'as rien vu encore. T'as rien vu encore. Tu vas pleurer demain soir Joss, pis PL va être là pour te voir pleurer en plus. T'imagines-tu ça? Et Ruitl va être là pour te voir ramper à terre. Moi, au moins quand je gagne, ça mène à quelque chose. Ouf. Ah, ça c'est chien mon stand. On verra bien. On verra bien demain. On verra bien demain. Liste Sons, Sons of Baymat, c'est rien de super comme particulier là. Mais ça a réussi un 4-1 alors qu'on les pensait tous morts. 2 War Stamper, King Brod, pis un Gatebreaker, tout ça en Stamper Tribe. Fait qu'ils ont l'Amberbo Totem pour Run and Charge, pis ils ont le Eager for the Fight pour Charge à 18. Si je me trompe pas. Fait que c'est une liste qui est comme rapide. On a Brod. That's it. Y'a comme pas grand chose à analyser, mais crème. I guess que c'est jouable. I guess que c'est jouable. Ça me titille, ça. Ça veut dire que mes GS sont peut-être jouables. Ça me titille. Alright, on poursuit. Le Lone Star GT. On a quand même 108 joueurs ici. On a un Ogarmor Tribes qui a fait un 5-0 et deux Luminate Red Lords qui ont fait des 5-0. Aussi un en Helan et un en Zytrick. Plusieurs 4-1 aussi. On a un autre Beast of Chaos ici qui a fait un Gavespawn. Un qui a fait un 4-1, je veux dire, en Gavespawn. On a trois Sons of Baymatt qui ont fait une D4-1. C'est hot, là! L'armée est jouable, là, ça veut dire. Je capais. Non. On a encore une autre chose. Il est pas là ? Il me semble que c'est Tam Guam qui est gagné. C'est pas Tam Guam ? Je suis tout de même arrivé ? Ça oui, c'est lui qui est gagné. Bon, on va juste aller voir les listes qu'il nous présente là d'abord. Placing. La liste, Luminate. Luminate Realm Lords. Lordseeker, Lord Regent, Catalan. On a pas de tech list, c'est quand même intéressant. 10 Warden, 20 Warden, 20 Sentinels. Des Ballistas, une Rune of Petrification et un autre 20 Sentinels. C'est une liste à 60 Sentinels. Du gros plaisir ça aussi. Plein de piou-piou de l'autre bord de la table. Oh my god. Ça aussi doit pas être la plus plaisante. On a quand même le Lord Regent qui est super pratique pour aller mettre le buff sur plusieurs units. Donc là, avec nos 3 units de Sentinels, c'est quand même assez intéressant. Le Lordseeker avec la Silver Wand et la Catalan. Total Eclipse est là. Ça doit être à faire fronter ça aussi. L'autre Zytrek, de quoi ça a l'air? Zytrek, Techlist, Catalan, Eltarion. Oh, quand même. 20 Warden, 20 Warden, 5 Down Raiders. Donc, aucune Sentinels dans cette liste-là. Ça fait quand même très différente des autres listes qu'on a vu jusqu'à la 1re. Pour le Red Ward. La Rune, le Spell Portal et les Nashing Jaws. Clairement, l'armée est bonne. L'armée Luminate est bonne, on va se le dire. Très jouable à ce niveau-là. Ah, ça c'est notre Maggotkin qui a fait un... Catwin, un Draw. Blessed Sons aussi, donc on voit encore les Rotmire Creed. Gatrandipium, Lord of Plagues, Caste, Sorcerer Lord. One-Eyed Gronach. Donc un méga gargan en mercenaire. Qui est rendu pas cher là. 420 points pour un méga gargan. Ça commence à être... Ça commence à être très value. Euh... 10 Black Kings, Rotmire Creed, Rotmire Creed. Et 3 Vanguard qui vont être assez intéressants dans le goût aussi. Faut un peu la même job que les... Faut un peu la même job que les... Les Censor Bearers qu'on a vu tantôt là. Ça vient de rajouter un punch à l'armée qu'elle n'a pas habituellement. 60 points de plus, t'as un guo. Oui, mais un guo... Ça vaut-tu tant la peine que ça? Ce qui est... Je comprends, mais le One-Eyed Gronach va faire plus de dégâts, je pense. Pis ce qui est... Comment? Dis-tu pas que c'est un mauvais choix le guo? Mais il est plus cher aussi. C'est sûr qu'il y a une décision à prendre. Tu dis 60 points de plus, mais ici il n'y a pas les 60 points. Peut-être que c'est compté dans ses affaires aussi. Ce que je trouve intéressant avec le mercenaires de One-Eyed Gronach, c'est qu'il a quand même une habilité aussi. C'est comme un War Stamper, mais en plus, s'il attaque, après qu'il a attaqué, si quelqu'un le réattaque après, il a un moyen tweet. Il a quand même un petit aura de moyen tweet d'intégrer. Fait que ça peut être quand même value aussi. Mais je suis d'accord. Le Glant Unkleed One peut être assez tanky aussi, avec son 18 Wounds. 18 Wounds sur un 5 plus Wounds. Mais c'est 35 Wounds. C'est quand même beaucoup 35 Wounds. Pour 420 points. Quand même nice. Il est Locus aussi. Effectivement. En étant Locus, il peut aider aussi. Ça pourrait être un bon switch. C'est sûr que ça prend les points pour. 60 points, c'est pas rien. Surtout une liste Nurgle. On est quand même serré au niveau des points. Mais... Ça pourrait être quelque chose de faisable, clairement. Kill Pig. Une liste de Night Art en Quicksilver Dead. Crow Gas, Tomb Banshee, Executioner, Guardian of Souls. 2 Spirit Torment, 20 Haridans, 20 Haridans. 3 Spiritos, 10 Chain Rass. Le Purple Sun. Et on a aussi 10 Blade Geist, 2 Chain Gas. Il y a du stock dans des Sniper. Donc là, on est vraiment allé au fond. Avec les Quicksilver Dead, on est allé au fond avec les Dreadsight Haridans. Donc on peut faire quand même pas mal de dégâts. Et bien des Spirit Torment. C'est tellement bon Spirit Torment. Juste ramener des modèles comme ça. Tomb Banshee, c'est pas un modèle qu'on voit tous les jours. C'est un Cheap Hero. Pour aller chercher ces 2 Warlords. C'est quand même pratique. On avait une liste. Safe Darkness, Kabbalist, Tide Net. Cave Spawn, Flush Heater Courts. Flush Heater Courts. Ce serait cool de les voir. Ce serait-tu après le Skaven? Oui, après le Skaven. Flush Heater Courts. C'est pas une armée qu'on voit souvent dans les hauts rankings dernièrement. Feast Day. On a le Arch Regent. Un Ghoul King. Un Altergeist. Un Vargov Courtier. Un Crypt Infernal Courtier. Un Crypt Infernal Courtier. Neuf. Un gros paquet de neuf Flares. Trois Flares. Dix Crypt Ghouls. La Barricade. Et le Horgas. Fait que c'est quand même une armée qui va summoner. Beaucoup d'units avec ses héros. Fait que ça a l'air à pas beaucoup de modèles. C'est un 19 houdre. Mais on se ramène avec vraiment beaucoup d'units sur la table. Flush Heater Courts. C'est une armée intéressante. Parce que j'ai l'impression que c'est une armée aussi. Que t'as besoin d'un certain concours de circonstances. pour te rendre au point où ce que lui par exemple s'est rendu là. C'est pas si facile que ça performer avec cette armée là. Hum. Ils ont vraiment besoin de nous au livre. Honnêtement. Mais c'est cool de voir que. Hum. De temps en temps. De temps en temps. L'armée peut quand même performer. Peut quand même aller performer. Voyons. Il est. Mon chat qui fait bang dans la porte. Ok. Euh. Le Lone Star. Ok. Ben. J'en ai un autre ici là. Celle-là. J'étais un peu moins. J'étais un peu moins chaud à l'idée de vous le présenter. Celui-là. Le Sydney Salt Smash. On a pas de 5-0. On a des 4-1. Starcast. Soundcast. Bloomspite. Daughters of Kings. Blue Spite. Et Sylvanette. Mon seul problème avec cet événement-là. C'est quand même juste 28 joueurs aussi. C'est pas un gros événement. Mais il y avait de la camp. Il y avait comme une fac maison. Et ils sont quand même allés loin là. Dans la fac maison là. Ils ont banni des units. Le Crownspine a été banni. Les Postgour Blight Lords. Il y avait un maximum de 4 par armée. Gautrek peut être allié dans toutes les Order Armies. Par contre, il compte juste comme un champion dans les Fierceleurs ou les Caradrons. Ils ont changé que les héros avec les Unique Keywords sont des champions seulement pour les objectifs ou les Battle Tactics. Puis ils ont changé la règle des Gnoblances. Ça fait que c'est quand même beaucoup de changements. Puis mon problème avec ce genre de changements-là, c'est que clairement les changements qu'on voit là ont été faits d'une manière comme... Ça sonne super personnel. Ça sonne comme si la personne qui a regardé ce tournoi-là est allée mettre des restrictions sur les units contre lesquelles il n'a pas eu de fun à jouer. Puis il n'a pas aimé ça. Ça fait que c'est un peu particulier. Ça vient skew beaucoup les listes. Ça peut skew beaucoup les listes et comment le tournoi a été joué. Je pense que quand on est rendu à faire autant de changements, je ne suis pas certain qu'il y a de la pertinence à aller voir ces listes-là parce que c'est comme si leur méta est vraiment différente de la nôtre. Honnêtement. Ça fait qu'à cause de ça, je n'irai pas voir ces listes-là en particulier. Je veux dire, c'est des listes qui sont quand même... Qui sont quand même, je veux dire, c'est jouable. C'est du stock qui peut être très intéressé dans d'autres styles de listes. Ce sont des mecs Vexeler encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans le même état que nous autres. Tellement qu'il y a eu des changements avec Lacombe et tout ça. Ça fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour pour ce soir, guys. Honnêtement, on est allé voir quand même pas mal de listes. J'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi vos impressions. Je vais vous donner les miennes. On a quand même certaines... Certaines... Certaines factions qui, clairement, performent très, très bien. Beaucoup de Lumnet Realm Lords, on les a vus. Gloomspite Gits, ça part en force, je vous dirais. Ça part en force avec leurs nouveaux livres. Je pense qu'ils vont être très performants jusqu'à des updates. Voyons. Mon chat qui glisse dans la porte là-bas. Can you not? OK. Hum... Qu'est-ce que je disais? Gloomspite Gits, part en force. Base of Chaos, pas autant. On en a vu quelques-uns bien performés, mais c'est pas... C'est pas aussi frappant que Gloomspite Gits, je dirais. Mais en tout et partout, je dois dire que la méta me semble quand même assez saine. On a beaucoup d'armées différentes qui sont capables d'aller chercher des 4-1. Même des 5-0, on en a vu plusieurs. Hum... Honnêtement, c'est cool parce que même des armées comme Sons of Behemoth, que beaucoup, beaucoup, puis je l'ai dit tantôt, beaucoup de personnes incluant moi-même, ont pensé qu'ils étaient morts pour la saison, qu'ils n'étaient pas jouables pour la saison. Crème, ils ont fait plusieurs 4-1. Je pense que j'avais 4... 4 Sons of Behemoth qui ont fait un 4-1 en fin de semaine passée. C'est pas rien, là. Ça veut dire que l'armée est capable. Je pense qu'il manque le petit quelque chose... Le petit quelque chose est vraiment là qu'il leur manque pour aller chercher un 5-0 confortablement. Mais un 4-1 en Sons of Behemoth, c'est quand même assez respectable dans la saison actuelle, je dois le dire. Mais en tout et partout, je pense que... Je pense que la méta est assez saine. On a beaucoup d'armées différentes. Ils sont capables de performer. Stormcast est toujours surprenant parce que Stormcast ont tellement de War Scrolls, tellement d'unités différentes, qu'on voit très bien que leurs listes ont shifté. Ils se sont facilement adaptés. On voit beaucoup de listes avec les Vexleurs, par exemple. Leurs listes se sont vraiment adaptées à la saison. Et ils sont capables de performer encore. Ils sont capables de faire beaucoup de mortels. C'est une faction qui peut faire beaucoup de mortels et des mortels. Ben, c'est encore bon. Il faut croire que des Mortal Wounds, c'est encore bon. Les Gits, c'est quasiment une nouvelle armée. Le monde ne savent plus par quoi commencer. C'est ça qui arrive aussi. On n'en voyait jamais des Gits. Et là, tout d'un coup, nouveau livre. Super performant, super puissant. Ce n'est pas évident pour tout le monde non plus. Ça fait que c'est rough. Ça fait que that's it, guys. Merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné une meilleure idée un peu de à quoi ressemble la méta un peu partout à travers le monde. Qu'est-ce que les gens jouent. Qu'est-ce qui fonctionne bien quand même. Puis peut-être que ça pourra vous donner quelques petites idées pour vos propres listes. En tout cas, au moins pour tester des choses de votre côté aussi. Je pense qu'on a bien rentré en tête à PO savoir que que ça les prend, ce qu'elles grottent et que des Barners, c'est bon. Je pense que c'est la mission réussie pour ce soir. Pour PO. Un gros merci à tous encore une fois, guys. Je vous reviens avec des nouvelles. Restez à l'affût. Si tout va bien, semaine prochaine. Épisode spécial. Le centième double tour. On va essayer d'avoir du fun. On va essayer d'avoir du fun. Fait que je nous prépare quelque chose. Restez à l'affût pour ça. Si c'est faisable, on fait ça semaine prochaine. Si c'est pas comme je le souhaite, ça se peut qu'on le retarde. Mais je vous tiens au courant. C'est sûr et certain. Fait que profitez-en bien, guys. Avancez votre OB. Allez faire des games. C'est le temps avant les gros tournois qui s'en viennent. Fait que ayez du plaisir. Je vous embrasse. Drette sur le bout du nez ici. Juste un petit bec. Comme ça. Allez, bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.